Salut, c'est Keren. J'espère que ça va très bien. Dans cette vidéo, je vais tout simplement répondre à une série de questions que j'ai préparé avec une autre artiste ASMR. Donc, lovely ASMR. On a tous les deux travaillé sur quelques questions concernant l'ASMR. Donc, on va y répondre ensemble. Donc, on y va. On va commencer maintenant. Alors, comment as-tu connu l'ASMR ? Alors, l'ASMR, j'ai connu l'ASMR en début d'année. Donc, pas très longtemps. J'arrivais pas à dormir. C'était juste infernal. Et donc, sur YouTube, je recherchais des vidéos de relaxation, de musique relaxante, etc. Et puis, à force de chercher, je suis tombé sur une vidéo d'ASMR d'Amandine Velo. Ensuite, en continuant mes recherches, je suis tombé sur des vidéos de Nicolas, de Didi Bundy, mais aussi, je me souviens. Je suis tombé sur des vidéos d'Amandine Velo. Et donc, c'est grâce à eux que j'ai découvert l'ASMR. Alors, deuxième question. Quel est ton déclenche ASMR favori ? Alors, moi, incontestablement, c'est le chuchotement. Il n'y a que ça vraiment qui me déclenche l'ASMR. Après, c'est vrai qu'il y a les gestes de la main qui me détendent. Mais sinon, les tapis, etc. On va dire que ça ne fait pas beaucoup d'effet, sûrement. Voilà. Troisième question. À quel moment visionnes-tu tes vidéos ASMR et pourquoi ? On va commencer la nuit avant de m'endormir, enfin, pour pouvoir m'endormir. Et puis, si j'ai du temps libre l'après-midi pour faire une sieste, je ne me prive pas et j'en écoute aussi. Alors, quatrième question. Qu'est-ce que l'ASMR t'apporte au quotidien ? Alors, ben, ça n'importe que du positif, de la sérénité, de la détente, de la bonne humeur, une vraie thérapie, sincèrement. Et le fait d'en faire, ça n'importe quelque chose. Ça n'importe encore un plus, vraiment. Et je conseille à toutes les personnes qui veulent faire de l'ASMR de ne pas hésiter de faire des vidéos. Cinquième question. Quelle serait pour toi la vidéo ASMR parfaite ? Alors, moi, tout simple, un roleplay avec du chuchotement et pourquoi pas un peu de voix normale, voix douce, avec une alternance, chuchotement, voix douce. Voilà, mais que voilà, que ça reste du tout. Que le tout soit tout. Et voilà dans un repli tout simplement. Pas plus que ça. Sixième question. Parle-tu ou montres-tu des vidéos à ton entourage ? Alors, non, je n'en ai jamais parlé à mon entourage. Mais je peux le faire, mais je n'ai pas eu encore vraiment l'occasion d'en parler. Mais si un jour quelqu'un qui m'est proche a besoin de se relaxer, je lui en parlerai avec plaisir. Alors, pourquoi avoir fait le choix de l'anonyme ? Alors, pour une simple bonne raison que je suis quelqu'un de vraiment très timide. Et puis, j'habite sur une île. Bon, je ne suis pas connu, mais je veux dire, c'est quand même petit ici. Donc, on peut très vite tomber sur mes vidéos et me reconnaître. Et pas tout le monde a la même ouverture d'esprit, on va dire. Donc, voilà. Mais j'ai la chance d'en parler avec quelqu'un en tant qu'ils ont fait. J'en ai parlé au début de la vidéo. Je l'ai cité au début de la vidéo. C'est The Lovely ASMR. Une personne vraiment formidable. J'ai eu la chance de rencontrer grâce à l'ASMR. Et on a pu se parler et apprendre à se connaître. Je suis vraiment très honoré de l'avoir comme amie. Comme je l'ai dit, une personne vraiment formidable. Et j'espère que cette amitié prendra encore plus d'ampleur. Je ne suis pas très doué pour faire ce genre de déclaration. Mais voilà. Si tu m'entends, je voulais juste te dire tout ça. Mais je pense que tu le sais déjà. Voilà. Ensuite, huitième question. Penses-tu que l'ASMR aura beaucoup plus d'ampleur dans les années à finir ? Alors, ben, je suis sûr que oui. Car il y a de plus en plus de monde qui en fout. Et voilà, je trouve ça vraiment super. La seule chose que je souhaite vraiment, c'est que l'ASMR reste quelque chose d'accessible vraiment à tous. Et que ça reste gratuit. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui commence à faire du business, on va dire. En fait, que l'ASMR, ce serait vraiment dommage. Car l'ASMR, c'est vraiment un partage. Et voilà. Donc voilà pour ce petit tag de huit questions. Je t'invite à y répondre, bien sûr, par vidéo ou par commentaire, comme tu veux. Donc voilà. J'espère que ça t'a plu. Et que le chuchetement t'a détendu. Je te retrouve très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada